à 68 ans marie france ne vit que pour michael jackson depuis la mort du chanteur elle s'est prise de passion pour lui elle s'habille comme lui et passe la plupart de son temps avec un groupe de fans cultivant sa mémoire et reproduisant régulièrement les chorégraphies du chanteur où marie france n'hésite pas à se déguiser en zombie pour l'occasion si je n'écoute pas michael jackson je suis en manque et après quand je n'importe où je vais il me faut ou la musique ou que j'aille sur l'ordinateur il faut vraiment que je suis drogué c'est tout une passion qui n'amuse pas du tout sa famille en particulier christelle sa fille année je pense qu'à son âge elle devrait ne devrait pas pas faire ce genre de chorégraphie c'est voilà c'est plus de son âge ce qui la dérange beaucoup c'est le nouveau style vestimentaire de sa mère tu regardes beaucoup sur la façon dont tu es habillé ça me gêne moi je dirais que ça me gêne en fait pour assurer ses chorégraphies marie france est également mis en tête de faire un régime elle a énormément maigri une raison de plus pour christelle de s'inquiéter mais le pire c'est que marie france a tendance à délaisser ses trois petits enfants mais peu importe les reproches cela ne semble pas du tout l'inquiéter la famille est passée en second plan voire en troisième plan il ya même quelques années où on te voyait tous les week-ends je sais pas si tu te souviens les temps changent comment faire pour que marie france se décide à tenir son rôle de grand mère qu'elle apprenne à mettre un peu de côté sa passion pour revenir auprès des siens christelle est plus que décidé à tout faire pour créer un électrochoc chez sa mère pour qu'elle revienne enfin à la réalité depuis quatre ans depuis la mort de michael jackson ma mère s'est enfermée dans une obsession à tel point qu'elle en délaisse ses enfants ses petits enfants ça ne peut plus durer on en a marre il faudrait que ça change michael jackson c'est ma passion ma famille ne le comprend pas elle voudrait que je change mais quoi qu'il arrive c'est ma décision je ne changerai pas ce que j'ai peur avec cette passion c'est qu'on s'écarte les uns les autres qui déclenchent qu'on se retrouve seul de notre côté marie france seul de son côté elle vit sa pension à 120 à l'heure et même à 1000 à l'heure et je pense que tout autour ce qui se passe tout autour d'elle elle s'en moque c'est michael avant tout pour marie france 68 ans les journées se ressemblent toutes à peine levée il n'y a qu'une chose qui compte pour elle c'est michael jackson debout au milieu du salon elle passe des heures sans jamais se lasser à regarder les concerts du chanteur en boucle dans ce genre de moment plus rien n'existe autour d'elle sa famille a beau le savoir cela continue à les énerver au plus haut point quoi qu'il fasse elle ne vient jamais leur ouvrir quand ils viennent lui rendre visite une visite qui semble laisser totalement indifférente marie france qui va s'empresser de les ignorer je finis ça je finis et on a encore pour combien de temps pas longtemps on a pas le choix on subit michael jackson christelle c'est la fille aînée de marie france qui est venu aujourd'hui à compagnie de julie sa cousine fait attention de pas te faire une crampe moi je vis cette passion assez mal dans le sens où on l'avant on la voit beaucoup moins qu'avant elle est beaucoup moins présente on passe en second plan elle est enfermée dans sa bulle et pour lui en faire sortir je pense que ça va être très difficile en fait je crois qu'on va regarder tout le dvd voilà tu en as pour deux heures il y a quatre ans marie france est prise de passion pour le chanteur au moment de sa mort depuis elle ne vit plus que pour lui délaissant totalement sa famille c'est dans deux minutes t'as pas arrêté moi je m'en vais je vois pas l'intérêt d'être ici allez faut appuyer sur le bouton si je n'écoute pas michael jackson je suis en manque n'importe où je vais il me faut ou la musique ou que j'aille sur l'ordinateur il faut vraiment que je suis droguée c'est tout elle ne se contente pas de l'écouter elle s'habille comme lui mais elle fait partie également d'un groupe de fans de michael jackson qui organise régulièrement des spectacles reproduisant les chorégraphies du chanteur et pour danser comme lui marie france est mise en tête de perdre du poids beaucoup de poids ce qui inquiète de plus en plus christelle t'as besoin d'aide oh je veux bien tu dois même plus manger aussi tu manges que du blanc de poulet comme michael jackson ouais et je mange qu'une fois par jour moi je mange pas deux fois la bouffe mais enfin faut manger quand même la bouffe c'est pas mon truc tu peux pas vivre que de michael et bah si la preuve bah si la preuve et je tiens le coup à ton âge faut faire attention mais arrête de parler de mon âge tu me gasses avec mon âge non mais je trouve que t'as beaucoup maigri parce que t'as 50 balais 50 balais 60 balais que t'es vieille non t'as un peu plus que 60 balais oui bah c'est ça j'ai 80 t'as raison non peut-être pas mais bon faut faire attention à ton poids parce que je trouve que tu es maigri à vue d'oeil mais non mais non mais si mais si là ce midi tu vas bien manger non j'ai pas faim ah si tu manges un j'ai mangé ce matin j'ai pris un petit déje oui bah non je prépare pas juste pour moi mais tu fais attention à ta ligne c'est pas possible pour avoir maigri comme ça c'est que tu fais attention est-ce qu'on peut danser quand on est gros non mais t'as jamais été grosse non mais là il y a quand même des kilos en trop donc ça gêne ah donc voilà donc ça a bien un rapport tu fais attention à ton poids pour pouvoir faire les chorégraphies mais faut pas maigrir de trop je maigris pas trop j'ai encore 10 kilos je te dis ah non mais 10 kilos ça va pas non 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 10 kilos là après tu vas aller à l'hôpital je veux faire 50 kilos 50 kilos à ton âge mais c'est pas possible mais arrêtez avec mon âge non mais même avec ta morphologie tu peux pas faire 50 kilos 55 mais pas plus bah non là t'es très bien comme ça l'âge de Marie-France c'est un sujet tabou ses 68 ans elle ne veut surtout pas y penser c'est donc contrainte et forcé qu'elle va devoir s'asseoir avec sa fille et sa nièce manger avec sa famille c'est une chose qui n'arrive que très rarement elle veut plaire à Michael Jackson je veux plaire le pauvre il a autre chose à s'occuper que moi elle ne veut plus et c'est une Marie-Coinne neuf bah que du vieux la preuve qu'est-ce que je te raconte d'autre à part Michael tu fais quoi de tes journées à part Michael ? tu penses même pas à nous ? si de temps en temps de temps en temps c'est pour ça que tu nous appelles souvent ah oui ça c'est sûr comme toujours la réaction de Marie-France est toujours la même elle fuit la discussion préférant en rire ce qui a le don de profondément énerver son entourage oui tout ce qu'on te dit tu t'en fous non j'écoute oui mais ça ressort mais ça ressort vite donc en gros ça sert à rien de parler avec toi j'ai compris Marie-France est quelqu'un de très borné c'est un mur qu'on veut parler avec elle elle ne veut rien savoir elle a ses idées elle ne veut pas entendre celles des autres quand elle sort de chez elle pas question d'avoir l'air d'une grand-mère Marie-France ne s'habille qu'avec des vêtements estampillé Michael Jackson tous les dimanches elle a l'habitude de retrouver un groupe de fans du chanteur comme elle près de la tour Eiffel salut ma belle en forme t'as intérêt parce qu'il y a les prochains flashmots qui t'attendent ah bah ça je m'en doute la plupart des membres de ce groupe sont tous beaucoup plus jeunes que Marie-France à leur contact elle se sent revivre après avoir été secrétaire dans une banque toute sa vie elle est maintenant à la retraite elle n'a qu'une envie désormais c'est de s'amuser de ne plus penser à autre chose je ne comprenais pas tu peux nous apprendre le moonwalk ouais tu ne sais pas le faire non non j'ai pas encore enfin j'ai essayé deux fois mais non vas-y apprends-moi quand tu arrives au niveau du talon de l'autre pied tu baisses tu baisses et tu lèves l'autre jambe tu glisses tu baisses allez on y va c'est à dire que moi quand j'étais très jeune j'avais pas le droit de sortir j'avais pas le droit d'avoir de copain de copine personne n'avait le droit de venir chez moi de rentrer chez moi moi j'ai végété je dirais jusqu'à l'âge de 17 ans et maintenant moi je fais ma jeunesse aussi et que je me dépêche de la faire avant d'être trop vieille que je ne puisse pas rien faire j'en profite un maximum salut ma chérie alors ça va ma drôme ? et toi ? elle n'est pas la seule de son âge à faire partie de ce club il y a aussi Monique sa meilleure amie j'ai même mis le pantalon Michael Michael, tout Michael tout Michael c'est avec elle qu'elle a l'habitude d'écumer les magasins pour entretenir leur look je veux qu'on est en promenade on est en promenade Michael on est en promenade on est en promenade Michael découvrez voir des petits trucs tes vestes Michael dans ce genre de moment Marie-France s'amuse et oublie tout la seule ombre au tableau pour elle c'est sa famille qui n'accepte pas du tout sa passion la taille elle est bien tout est bien tout est bien impeccable et j'adore le rouge en plus impec ma famille ne comprenne pas pourquoi je m'habille pourquoi je m'habille toujours à Michael Jackson toi ? je ne comprends pas pourquoi la plupart des personnes qui nous voient dans les rues ils nous disent super vous êtes faille de Michael la plupart on ne passe pas à une aperçue ça c'est sûr mais bon on n'a jamais eu de réflexion je suis toujours habillé en Michael et ça ne leur plaît pas une olé 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 un peu c'est pas grave c'est pas grave mais bon tu restes comme tu es c'est tout je voudrais bien avoir un enfant qui me dise oh maman impec et ben non non quand même comment tu t'habilles attends je vais m'acheter la couette ah oui la couette de Michael je vais l'acheter moi aussi je l'achète ah ouais je la prends laquelle ? bah celle qu'il a le torse nu ou elle est torse nu autant que je m'ajoute sur lui sur le torse nu je ne peux pas m'ajouter quand il est fermé oh il est super beau j'adore sa musique elle est rythmée il danse super bien il chante super bien j'adore je ne sais pas je ne peux pas expliquer ça ne s'explique pas je n'ai même pas envie d'écouter d'autres chanteurs parce que personne ne lui arrive à la cheville pour chanter pour danser il n'y a pas mieux le problème c'est que Marie-France est tellement obsédée par sa passion qu'elle en néglige sa famille c'est bien simple il ne la voit jamais quand ils veulent passer du temps avec elle ce sont toujours eux qui doivent se déplacer c'est nous on t'entend allô descend oui c'est nous tu descends oui je descends à tout de suite j'espère qu'elle aura pas ses guêtres blanches avec les clous là et son gant blanc ou son gant clouté des inquiétudes qui vont hélas se vérifier bah oui c'est bien ce que je pensais les guêtres cloutés donc maman t'aurais pas pu t'habiller un petit peu plus soft quand même là on sort t'aurais pu faire un effort peut-être mettre une autre veste non 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 j'enlève rien je laisse je reste comme ça bon bah on y va on a pas le choix on a pas le choix on fait plus la tête se promener avec sa mère peut rapidement se transformer en épreuve pour Christelle Marie-France ne passe pas inaperçue dans la rue son look un peu étrange attire les regards Christelle ne peut s'empêcher à chaque fois de ressentir de la honte à cause de ça il y a beaucoup de choix il y a beaucoup de choix ici on trouve que quand même les gens te regardent beaucoup sur la façon dont t'habiller et alors ils font la grimace ou pas moi je m'en fiche ça me gêne moi je dirais que ça me gêne moi pas du tout qu'on te regarde comme ça moi pas du tout t'habiller comme ça elle est classe c'est classique avec un petit chignon en banal j'aurais l'air de ah non on a un sac à patate non non ça me plaît pas non ça faisait chic c'était très bien non mais moi ça me plaît pas les bols je vous envoie il est très joli très peu de choses plaisent à Marie-France ça j'aime bien ah bah oui il y a des clous j'aime et c'est pas de ton âge ça je suis désolée mais c'est pas une question d'âge purée ah non je suis désolée à ton âge on ne met pas ce genre de basket mais moi je le mets vous avez des goûts de mémé m'excuse ah bon on habille en mémé ? on habille en mémé on aura tout entendu elle a l'aversé des rôles elle sort comme ça dehors ça n'a pas l'air de la gêner et moi j'aimerais que son style vestimentaire change puisque j'ai vraiment du mal à accepter ce style vestimentaire surtout quand je sors dans la rue avec elle ça va t'as pas foin ? non ça va il fait doux ce soir mais il n'y a pas que ça le vrai problème c'est que Marie-France ne s'occupe pas du tout de ses petits enfants trop occupés par sa passion elle ne les voit que très rarement Christelle a eu trois enfants pour qu'ils puissent un peu profiter de leur grand-mère elle les a amenés avec elle ce soir pour assister à un spectacle organisé par le club de fans de Marie-France c'est bon Marie-France va participer à un numéro reproduisant la chorégraphie du clip Thriller elle sera l'un des zombies du groupe tu n'as pas peur de faire peur à tes petits enfants comme ça ? ils s'attendent peut-être pas à ça ils vont d'ailleurs venir la voir en coulisses avant le spectacle et ce qu'ils vont découvrir ne va pas vraiment les rassurer les deux plus grands Aurélia et Alexandre rigolent mais pas le plus petit Jérémy âgé de 7 ans proprement terrorisé par sa grand-mère Marie-France ne va pas chercher à rassurer plus que ça à son petit-fils elle ne pense qu'à une chose aller s'amuser sur scène sur du Michael Jackson ça m'a vraiment peiné le fait qu'elle n'aille pas vers lui lui dire mais t'inquiète pas c'est du maquillage enfin le rassurer non elle était vraiment une fois encore dans sa bulle dans son voilà dans sa danse que le petit pleure ou pas ça ne l'a pas gêné donc ça ça m'a vraiment peiné le petit Jérémy ne verra rien du spectacle il le passera le visage caché dans les bras de sa grande soeur je pense qu'à son âge elle ne devrait pas faire ce genre de chorégraphie c'est plus de son âge je trouve elle est trop tendue mais bon une fois encore c'est sa passion elle veut le faire quoi qu'il arrive vous reviendrez ou pas ? on est obligé de répondre ? je pense que oui si par exemple tu fais plus d'efforts est-ce que ça te ferait plaisir qu'on vienne te voir plus souvent ? bien sûr si tu fais des efforts d'un autre côté c'est à dire de l'autre côté ? côté famille c'est à voir tout ça c'est à voir voilà c'est très dur je peux comprendre que je dois les agacer à force de leur parler tout le temps de Michael m'habiller de façon Michael mais je je peux le comprendre mais je ne changerai pas c'est comme ça c'est dans moi et ça durera ce que ça durera mais je pense que ça durera jusqu'à la fin même à 80 ans même à 90 ans je danserais peut-être plus ni rien mais je crois que j'écouterais toujours du Michael plusieurs jours se sont écoulés ce week-end Marie-France a accepté exceptionnellement de venir chez sa fille un petit événement pour toute la famille Christelle a donc l'intention d'en profiter pour essayer de changer les choses moi je serais d'avis est-ce qu'on commence à bien discuter avec elle qu'on lui fasse comprendre qu'on est là qu'on existe et qu'elle pense un petit peu à nous qu'est-ce que t'en penses qu'elle arrête de répondre toujours la même chose il va falloir lui dire ça je pense qu'on souffre de pas la voir régulièrement peut-être que ça va la ça va la faire réfléchir ça va la faire réfléchir la connaissance ça va être très dure mais il faut pas lâcher il faut le faire parce que sinon on n'y arrivera jamais j'en suis à un stade où vraiment je supporte plus cette situation donc j'ai voulu déclencher un repas notamment avec les enfants avec ses petits-enfants et pour lui faire prendre conscience de son obsession pour Michael Jackson et j'espère qu'on arrivera à notre but en fait une chose est certaine des efforts Marie-France n'a absolument pas envie d'en faire pour le moment c'est vêtue en Michael Jackson de la tête aux pieds qu'elle va enfin arriver sexy le beau sweet Michael Jackson c'est pas un sweet à peine a-t-elle dit bonjour qu'elle ne va avoir qu'une seule idée en tête s'asseoir devant l'ordinateur pour se connecter au site de fan sans avoir un regard pour ses petits-enfants on te laisse sur ta page internet et puis on va faire à manger le petit Jérémy va pourtant rester près d'elle mais rien à faire elle ne va même pas s'en rendre compte je n'ai pas peur de ton non Alexandre qu'est-ce que t'en penses toi quand tu vois Nini elle est à peine arrivée elle va tout de suite sur l'ordinateur qu'est-ce que t'en penses elle est que fan de ça et elle n'aime rien d'autre que ça t'aimerais plutôt qu'elle vienne te voir te demander comment s'est passé la semaine à l'école qu'elle te pose des questions elle trouve rien à faire ah elle trouve rien d'autre à faire que ça t'en as encore pour longtemps sinon là sur non non bah je vais non non je vais aller t'aider et puis bon bah je reviendrai dans l'après-midi c'est mieux c'est très bien c'est une très bonne idée voilà là je vais aller ah regarde comme il est beau là regarde moi ça regarde moi ça tiens je chope celle là aussi j'ai fait quelques points c'est une fois à table que Christelle va se décider à aborder le problème de front on souhaitait te dire que enfin déjà on est contentes que tu aies accepté de venir bah oui ça nous fait très plaisir et en fait tes petits enfants nous disent souvent qu'ils te voient pas beaucoup ils me voient une fois ou deux fois dans le mois c'est pas bien bah ils trouvent que c'est pas assez et en fait je peux pas venir tous les jours et en fait bah non le mercredi je peux pas le lundi je peux pas le mercredi je peux pas le lundi je peux pas la famille est passée en second plan voire mon troisième plan il y a même quelques années où on te voyait tous les week-ends je sais pas si tu te souviens les temps changent c'est tout ça fait plaisir ça fait plaisir et bah oui c'est comme ça moi je t'ai dit Christelle je fais ma jeunesse maintenant est-ce que tu trouves que ta passion prend beaucoup de place dans ta vie voire même trop de place trop non 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 pas trop non 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 mais pas rapport à nous en fait ça passe au dessus de tout ah voilà tu le dis une déclaration de Marie-France qui va profondément choquer Aurélia la fille aînée de Christelle qu'estce qu'elle a dit comme phrase qui t'a pas pu que Michael Jackson passe avant nous et ça tu l'as dit tu peux pas dire le contraire Oh, ça n'a rien à voir, la famille et Michael. Ah oui, si, tu l'as quand même dit. Là, je crois qu'elle a été un peu vexée, parce que j'ai dit que Michael passait au-dessus d'elle, et là, je crois que ça a un petit peu coincé quelque part. Alors que, bon, évidemment, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, c'est en priorité, c'est logique. Mais Michael, c'est Michael, je ne peux pas l'expliquer. À la limite, c'est ni plus ni moins, c'est pareil, voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on aimerait que ça change quand même, parce qu'on trouve que ça prend vraiment beaucoup trop de place dans ta vie. Donc, on aimerait... Enfin, vraiment, c'est notre ressenti. On aimerait que ça change un petit peu. Il va falloir que je trouve des gens qui me comprennent, parce que là, ça ne colle pas du tout. Je veux que tu fasses juste des efforts. Quels efforts ? Il n'y a pas d'efforts à faire, je suis naturelle. Des efforts de nous voir un tout petit peu plus souvent et de changer un petit peu de tenue vestimentaire, notamment quand tu nous vois. Avec Julie, on a décidé de t'emmener dans une boutique cet après-midi et te proposer des... Enfin, voilà, un ensemble, voir si ça va te l'air. J'essaye pas, hein. Non, faire des essais, te proposer et faire des essais, voir si tu vas aimer ou pas. On n'a pas les mêmes goûts ? J'ai que des maillots de Mickaël Jackson. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais m'habiller en Mickaël Jackson. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais m'habiller à la mémé. Je vais me faire une permanente, voilà, avec des bigoudis, et comme ça, ça vous plaira. C'est donc à contre-coeur que Marie-France va finir par céder. Christelle et Julie vont l'amener dans une boutique qu'elles connaissent bien. Bonjour. La partie s'annonce difficile, et dès le début, le ton va être donné. Est-ce que ça te plairait, ce genre de robe ? Non, 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 non. Non, 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 ça fait mémé. Regarde, en plus, elle a du jaune fluo. Ça ne plaît pas. Bon, elle est quand même pas mal, hein. Elle me classe. Mais là, si tu veux, mets-moi non. Avec de beaux escarpins, une belle veste noire. Non, 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 ça ne me plaît pas. Et en plus, c'est ta taille. Oh, d'ailleurs, ça n'a pas de ta taille. Allez, je la garde, on l'essayera. Tu veux pas essayer pour nous faire plaisir ? S'il te plaît. Allez, hop, je le mets avec. T'as que de la regarder la taille ? Alors, oui, non, je n'ai pas regardé la taille. Vous aimez, mais moi, j'aime pas. Oui, mais peut-être que sur toi, ça ferait différent, et puis tu aimeras. À force d'insister, Marie-France va finir par entrer dans la cabine d'essayage sans grande conviction. Oh, non, mais regarde. Je te jure, ça lui va super bien. Il manque juste les escarpins et ça tout va... Oh, si, vraiment, regarde-toi dans la glace. Regarde-toi dans la glace. Franchement, pourtant, t'es très bien comme ça. Ah, ouais, vraiment, elle te va très, très bien. Là, dans la rue, habillée comme ça, comment tu... Je suis pas à l'aise. T'es pas à l'aise, pourtant. Pourtant, t'es bien. Ah, oui. Tu peux trouver le prince charmant comme ça. Bah, je risque pas avec un truc comme ça. Bah, si, justement, détrompe-toi. Elle va tout de même essayer une autre tenue avec un avis un peu plus mitigé, cette fois-ci. Je trouve que ça fait un bel ensemble. J'aime bien le côté noir, là, fleur, strass, et derrière la dentelle. C'est vraiment, c'est agréable de l'avoir habillée comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas Michael, mais qu'est-ce que t'en penses quand même ? De temps en temps, je le mettrais, oui. Qu'est-ce que t'appelles de temps en temps, une ou deux fois par an, ou... Non, quand il viendra nous voir. Ouais, voilà, comme vous aimez. En fait, je pense que le fait de faire ses essayages et de voir que ça lui allait quand même comme un gant, elle s'est dit, oui, il faut que je fasse un effort pour mes enfants, puisque c'est vrai que ce que j'ai pris, ça me plaît, et en plus, ça me va. Donc je pense que c'était un effort par rapport à nous, mais aussi un plaisir pour elle. Et effectivement, Marie-France va considérablement se radoucir. Là, ça me ferait plaisir vraiment de sortir avec toi. Alors là, je serais fière, même à côté, classe comme ça, ouais. Je serais contente. Ouais, je serais contente. J'étais émue de voir leur réaction, en fait, que ça leur plaisait, que j'avais un autre style. Maintenant, je ferais l'effort d'essayer de me mettre, de m'habiller un peu plus classe quand je serai avec elle, comme ça, elle sera heureuse. Voilà. Je ferais l'effort pour elle, pour mes petits-enfants. Et puis cette petite baisse qui est adorable. Donc tu prends les 3 pièces, là. Waouh, super ! Mais les efforts pour elle ne doivent pas s'arrêter là. Pour Christelle, ça n'est pas suffisant. Elle doit absolument apprendre à consacrer du temps à ses petits-enfants qu'elle ne voit presque jamais. Tu sais ce qu'on devrait faire ? Non, je t'écoute. C'est continuer dans notre lancée. Ouais, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, on va le poser à notre ultimatum. Je vais regarder tes enfants sans se faire. Alors ça, je trouve que c'est une très bonne idée, mais je ne suis pas certaine qu'elle soit d'accord. On verra bien, on va lui poser la question. Parce que là, on va lui en demander beaucoup, là. Parce que ça, elle le fait très, très rarement. Ça va être, je pense, un vrai dilemme pour elle. Je ne sais pas trop ce qu'elle va répondre. J'espère qu'elle va répondre oui. Donc on va essayer de voir quelle va être sa réaction et on espère qu'elle sera positive. Le soir venu, Christelle va tout de même oser lui poser la question. Maman, on voulait savoir si tu pouvais garder les enfants ce soir. Ce soir ? Oui. Pour que je puisse faire une petite soirée, s'il te plaît, avec mon mari. Oui, elle est bonne, celle-là. Oui, mais demain matin, il faut que je parte à 11h de chez moi. Et qui c'est qui va s'occuper de mes minous ? Non, mais ça, ce n'est pas un problème. On s'arrangera pour tes chats, ne t'inquiète pas. Oui, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah, c'est chouette. Eh bien, oui. Ah, c'est bien, je suis contente. Aujourd'hui, tu vois, ça valait le coup. Un espoir. Oui. Je me rends compte que je n'étais pas assez disponible pour eux. Ça, c'est sûr. Et je leur promets de faire un effort, de les contacter plus, de les voir un peu plus. Ça me fait mal aussi, quelque part. Je n'aurais pas pensé que c'était si profond. C'est mieux parce que d'habitude, elles ne le faisaient plus. Elles étaient chez elles, elles nous occupaient. On a croisé quand on était au travail, et papa aussi, elle ne venait pas. Mais là, au moins, elle nous garde. C'est bien, ma piste. J'adore comment tu parles. Une intelligence, t'es pas. Oui, c'est bon. Oui, 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 beaucoup, beaucoup, oui, un petit peu. Moi, beaucoup. Oh, j'ai bien, 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 beaucoup, beaucoup. Moi, c'est sincère. Ça me fait du bien d'être avec les petits, hein ? Jérémy, tu t'obéiras, tu seras menti ? Oui, c'est bien. Oui. Mais cela suffira-t-il ? Tout le monde semble ravi, mais pas la plus grande, Aurélia. La jeune fille ne parvient pas à oublier ce que Marie-France a dit plus tôt dans la journée, que Michael Jackson comptait plus pour elle que sa famille. Cette dernière va donc prendre sa petite-fille à l'écart pour essayer de se faire pardonner. Bon, moi, je voulais te dire quelque chose. Tu l'as mal pris quand j'ai dit que je préférais Michael Jackson à toi. C'est vrai ? Ça t'a fait du mal ? Oui, c'est pas vrai, ma biche. Non, il n'y a pas de bisous, c'est vrai. S'il te plaît, s'il te plaît. Je préfère toi, Michael, bien sûr. T'es ma petite-fille, mais Michael, je l'aime aussi, tu le sais bien. Hein ? Tu m'en veux pas ? Dis-moi que tu m'en veux pas. Mais je t'en veux pas, voilà. Mais soyez mal quand tu me parles, s'il te plaît. Non, je suis une mauvaise humaine. La conversation n'ira pas plus loin. Aurélia s'obstinant à garder ses distances avec sa grand-mère. Si tu me fais pas un bisou, c'est que tu m'excuses pas. Coucou les enfants, bon, ben moi j'y vais. Ce soir, Christelle va donc rejoindre son mari pour passer une soirée avec lui, laissant la maison à la garde de Marie-France. Vous écoutez bien ce qu'elle vous dit. Bon, ben ouais, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Autant Aurélia a toujours du mal à pardonner à sa grand-mère, autant le petit Jérémy, lui, est ravi de passer enfin du temps avec elle. Oh, c'est bien, il m'aide. Tu sais ce qui manque ici, c'est la musique. Parce que moi, je vais m'endormir. L'école, ça va ? T'as des bonnes notes ? T'es le premier ? T'es content que tu sois là jusqu'à demain ? Que je dorme ici ? Ah, super. Je dors, je suis, des fois je dors ici, mais pas beaucoup, pas souvent, pas souvent. Je voudrais que tu viendras plus souvent nous voir. Bien sûr, Mathieu, je viendrai plus souvent, je te le promets. Michael Jackson, il prend beaucoup de temps. Ah, ben oui, Michael Jackson, il me prend beaucoup de temps, c'est vrai. J'aime beaucoup Michael Jackson, toi. Tu vois, eh oui. Mais toi aussi, tu l'aimais, quand tu étais petite. Tu voulais tous les à Noël, tu voulais tous les DVD, t'as voulu le gant, t'as voulu le chapeau, t'as tout voulu. Tu te rappelles ? Et tu les veux toujours ? Oh, c'est bien, ma puce. Puis tu vas danser sur Michael, comme tu danses très bien, c'est bien. T'es bien, tu l'aimes toujours. Ah, ça, je suis contente d'entendre ça. Après une soirée paisible avec ses petits-enfants, Marie-France ne va pas pouvoir s'empêcher de renouer avec Michael Jackson ce matin. C'est plus fort qu'elle. Un matin sportif pour tout le monde. Ça s'est bien passé ? Oui, oui, super. Ils ont été gentils, ils ont bien écoutés. Oui, très gentils, tout ça, ils ont bien écouté. Ils ont été... Oui, ça a été. Il faut qu'il va encore du Michael Jackson. Il faut qu'il va encore du Michael Jackson. J'ai vu ma mère avec eux, j'étais vraiment très surprise. Ça faisait des années que je n'avais pas vu ça. Et j'espère que cet effort va durer au-delà et qu'on va commencer une nouvelle vie avec Michael Jackson en second plan. Et nous, en premier plan. On est fiers de toi, Marie. Beaucoup. Tu nous as prouvé ce week-end, toi, qu'on était là. Que quand on veut, on peut. Voilà. Exactement. Bah, tu vois, tu le dis toi-même. Ça continue, voilà. Même si la réconciliation avec sa grand-mère est encore un peu compliquée pour Aurélia, c'est un véritable soulagement pour tout le reste de la famille. Et particulièrement pour Jérémy, le petit dernier, heureux de pouvoir enfin profiter de sa mamie. Si Michael me voyait, il serait très fier que je m'occupe de mes petits-enfants. Lui qui aime les enfants, qui aime ses enfants, qui joue avec ses enfants, qui leur donne beaucoup de temps, il dirait, bon, c'est bien, au moins tu t'occupes de tes petits-enfants. Moi, c'est une chose, eux, c'est une autre. C'est ta famille, il faut t'en occuper. Je pense qu'il serait très fier, oui. Super, ouais, super, mon débit, ça a bien dansé. Ça a bien dansé.